Il y a quelques temps de ça, on avait teinté les vitres pour être un petit peu plus intime et pour que les gens ne voient pas. Le problème c'est que ça suffit pas. Bonjour ! Je vous vois. Je vois tout là. Ça suffit pas du tout. Et donc cette semaine, on va se concentrer sur la fabrication de rideaux. Mais pas n'importe quel rideau. Parce que ma voiture c'est une vraie véranda. Il y a des vitres partout. Elle est composée à 90% de vitres à peu près. Et donc les rideaux sont obligatoires. Mais j'ai pas envie de faire n'importe quel rideau. J'ai envie de faire des rideaux un petit peu particuliers. J'ai envie de faire des rideaux que quand je me lève le matin, j'ai pas besoin de poser la journée entière de congé pour enlever tous les rideaux. Parce que mon objectif quand même c'est que ma voiture, elle garde son aspect 360. Une voiture un petit peu châteaufort où tu vois un petit peu partout autour, voir si l'ennemi arrive. Et j'ai pas envie d'acheter des stores en rouleur non plus. J'ai envie de fabriquer des choses. J'aime fabriquer des choses. D'accord ? Et vous aussi je le sais. Donc, j'ai réfléchi à un petit système un petit peu innovant. Alors ça reste du bricolage mais je pense que ça peut marcher. Et dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment on va se débrouiller pour faire ça. Je sais même pas si ça va marcher. Donc ça se trouve cette vidéo, ça va être rideau. Voilà. Alors la première chose à faire, déjà, découper les patrons des vitres. Pour pouvoir après découper les rideaux proprement. Si vous aimez pas votre boulot et que votre patron vous saoule, amenez-le moi et puis je le découperai. Alors pour découper ces patrons et pas se foirer dans la découpe des rideaux au final, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser des très grands cartons. Voilà, ça suffira je pense. Ça fait pile la taille des vitres. Et puis j'espère que ce projet va faire un carton. On croise les doigts. Je vous montrerai le tissu que j'ai choisi, la couleur que j'ai choisi pour les rideaux, après avoir découpé les patrons. Alors vous m'avez donné pas mal de conseils aussi, c'est ça l'avantage d'Instagram. Et d'ailleurs, pour les nouveaux arrivants, sachez que sur Instagram c'est complètement différent ce que je fais. Je fais des stories qui n'ont rien à voir avec le bricolage parfois. Salut, moi c'est Cédric, je suis coach en séduction. Donc si ça vous dit de découvrir un truc nouveau, ben... Ça s'affiche juste là, quelque part sur l'écran. Sur le choix des couleurs des rideaux, il y a quand même des conseils qui sont importants à prendre en compte. Alors prendre une couleur claire par exemple, l'avantage c'est que c'est plus lumineux. Donc le soir quand on ferme les rideaux, qu'on met de la lumière, ben c'est beaucoup plus lumineux. Le problème, c'est que c'est plus salissant. Le gras, les vapeurs, ça va avoir tendance à récupérer tout ça en fait. Donc ça c'est le problème. A contrario, les rideaux foncés, ben c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas très lumineux, mais c'est moins salissant. Enfin, c'est aussi salissant, mais ça se voit moins. Mais moi je voulais pas faire ça parce que, ben... Voir des rideaux noirs par exemple, ou gris foncés, je trouvais ça un peu triste. Ensuite les rideaux un peu fantasy avec des petites fleurs, etc. C'est super joli, ça rajoute du peps. Le problème c'est qu'après ça te bride sur la déco. Donc si un jour tu veux mettre quelque chose de plus sobre, ben t'as des rideaux qui sont là. Et qui te disent, non mon pote, faut que tu mettes un truc fantasy. Y'a des fleurs mon gars ! C'est pareil pour les rideaux colorés. Les rideaux colorés ça rajoute du peps. Le problème c'est que si tu mets des rideaux un peu flashy ou de fantasy, confinés dans ce petit cube là, avec des trucs de couleurs aux quatre coins, tu finis par péter un câble je pense. Tu fais vite de devenir épileptique quoi. J'aime bien la créativité, j'aime bien les couleurs, j'aime bien prendre des risques, etc. Je préfère mettre des trucs sobres et après dans la déco, rajouter des petites touches de fantasy. Bon alors j'ai beaucoup hésité parce que j'ai reçu une pente, on appelle ça une pente avec des échantillons de pleines couleurs différentes pour les rideaux. Il y en avait une quinzaine, donc j'ai choisi cette couleur. Au final après avoir longtemps réfléchi, je vous la dévoile. Y'en a certains qui vont être déçus. Cette couleur parce que je me suis dit ça va rajouter un petit peu de flashy, un petit peu de voilà quand tu te réveilles le matin t'es content de vivre quoi, t'es content d'être réveillé quoi. Waouh trop classe on dirait, je sais pas. On dirait une méduse. Les couleurs flashy c'est bien mais pas trop longtemps, vraiment sur courte durée. Bon allez. J'ai fait une petite simulation sur Photoshop des deux couleurs entre lesquelles j'hésitais et voilà j'ai pris du couleur clair parce que je voulais que ça soit un petit peu plus lumineux et puis au final je pense que c'est cette couleur que je voulais mettre, j'ai pas d'explication à vous donner. J'ai choisi cette couleur c'est tout. D'ailleurs si vous voulez un petit conseil que je donnais aussi sur Instagram, quand vous hésitez entre deux choix différents, au fond de toi il y a forcément un des deux choix que tu préfères mais tu le sais pas. C'est vraiment au fond de toi, on enfouit quoi. Le truc que je fais moi c'est que je fais un pile ou face avec une pièce et si la réponse que j'ai me satisfait pas, c'est qu'au fond de moi je préférais l'autre. Et du coup je prends l'autre. Faudrait lui foutre un collier électrique au coq. Donc je fais ça avec la pièce. Faites ça avec les pièces, vous verrez c'est super pratique et super utile. J'ai pris environ l'équivalent d'un stade de foot au niveau superficie. Il y a 6 mètres carrés. Bon alors je vais quand même vous expliquer l'idée que j'ai eu pour les rideaux. C'est le système que je veux essayer de faire. Et le premier rideau ça va être un prototype. Donc comment est-ce que ça va fonctionner dans ma tête ? Admettons ça c'est le rideau. Bon c'est pas beau déjà comme rideau. Prenez pas de torchon pour faire un rideau, c'est pas une bonne idée. Alors l'objectif c'est de faire un rideau qui soit fixé en haut comme ça. Et que lorsque je tire sur un fil, il se remonte en accordéon comme ça. Et que dès que je lâche le fil, il redescend. Jusque là c'est assez facile et c'est assez classique j'ai envie de dire. Le truc c'est que moi j'ai envie de remplacer les fils par un élastique. J'ai envie que automatiquement il soit comme ça. Et que pour le descendre il faille tirer les élastiques vers le bas, les accrocher. Et là le rideau il est fermé. Et quand on a envie de l'ouvrir, on a juste à détacher les deux crochets. Et le rideau remonte tout seul. C'est beaucoup plus simple que de devoir le remonter à la main. Donc je vais devoir utiliser des élastiques. Problème ! C'est là que l'élément perturbateur entre en jeu. Là où c'est un petit peu plus compliqué que prévu c'est que, regardez par exemple. Moi je veux qu'une fois que mon élastique est tendu, je veux qu'il fasse la longueur de la fenêtre. Le problème c'est que dès que l'élastique revient à la normale, il est toujours super long. C'est à dire que le rideau ne remonte pas assez. C'est normal, c'est un élastique. C'est pas non plus un... Ben si c'est un élastique. Bon enfin, il n'est pas assez flex quoi. Donc en gros, il me faudra cette longueur d'élastique. Quand elle revient, elle est comme ça. Sauf que moi je veux qu'elle soit comme ça. Beaucoup plus haute. Je vais devoir cacher cette partie là. Donc je vais la mettre dans un rail et je vais laisser dépasser que ce qu'il faut d'élastique. Donc en fait, cette partie d'élastique là, elle pendra et c'est sur celle où il y aura le rideau. Donc une fois que le rideau sera replié. Et vu qu'il y a tout ça d'élastique de réserve à l'intérieur, quand je vais tirer sur l'élastique, il pourra s'étirer beaucoup plus long. Je ne sais pas si vous avez compris le système. De toute façon, si vous n'avez pas compris, ce n'est pas très grave. Parce qu'on va le fabriquer en vrai. Donc voilà. L'objectif moi c'était d'essayer quelque chose que j'avais en tête. Et je pense que c'est une bonne chose et que tout le monde devrait faire ça. Essayez d'imaginer d'abord un système avant de regarder ce qui existe. Essayez d'imaginer vous-même. Ça va vous faire travailler votre imagination et vous allez peut-être avoir des idées auxquelles vous ne vous attendiez pas. Bon, allez, on essaie de construire ça tout de suite. Alors je viens de découper ce morceau de tissu qui va servir pour le prototype. Donc je n'ai pas découpé les autres parce que je vais d'abord essayer sur un seul au cas où il y a un problème. Grâce à des scratchs, en espérant que ça tienne, je vais essayer de fixer le haut du rideau ici. Ensuite, je vais mettre des anneaux un petit peu partout de ce côté, dans lesquels je vais faire passer l'élastique. Et je pense que de fil en aiguille, on va y arriver. Musique Sous-titrage ST' 501 ... Bon maintenant que notre prototype est presque terminé, il ne reste plus que la couture. Et ça, ça ne va pas être une mince affaire, parce que la couture et moi, ça fait 265, on a compté à peu près. En fait, je n'ai jamais fait de couture, donc on va essayer de ne pas perdre le fil quoi. Et là, je vais avoir plein de commentaires de couturiers. « Ouais, il ne faut pas faire comme ça ! Ouais, je te faudrai faire comme ça ! » Hein, les couturiers, là ? Je sais que vous regardez cette vidéo, là. Les gens qui font de la couture, jour après jour. Franchement, pour un débutant, c'est pas trop mal. Enfin, moi, je suis content. Écoutez les couturiers, là. Je suis content, d'accord ? Donc c'est ce qui compte. Laissez-moi être content. Oui, pardon, excusez-moi, c'est la voix off. Je me permets d'intervenir, parce qu'il s'agit quand même de la version finale du prototype. Donc ces tubes blancs que vous voyez là, ils sont chauffés, ils sont coudés. Et en fait, ils serviront à guider l'élastique pour éviter que celui-ci ne s'use trop. Voilà. Je vous laisse tranquille. Bon, j'ai enfin terminé mon prototype, et je dois vous avouer que je suis très satisfait. Vraiment, c'était ultra compliqué de faire tous les tests, de tout bien régler, parce que le tissu, c'est mou, ça bouge, c'est pas précis. Je vous montre plusieurs détails, comment ça fonctionne. Un petit aperçu rapide, là. Fermé. Ouvert. Voilà. Franchement, je suis trop content. Ça marche super bien. Comme vous le savez, au début, j'avais prévu de faire un rideau qui remonte. Mais après les tests, je me suis aperçu que ça faisait un gros boudin ici. Pour voir le ciel, il fallait se mettre comme ça, quoi. Donc j'ai trouvé ça pas très pratique, donc j'ai décidé de faire des rideaux qui vont sur le côté, en fait. Comment ça fonctionne ? Parce que c'est la question que vous vous posez. J'ai mis une tringle en haut qui fait tout le long. J'ai mis des petits anneaux, donc le rideau vient coulisser, en fait. Donc ça, c'est un rideau classique. J'ai mis un scratch qui tient tout le rideau à droite. Donc c'est la partie fixe. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai mis le système d'élastique. J'ai mis des petits anneaux aussi ici, avec l'élastique qui passe. Donc là, on a l'élastique. Là, il est détendu, et quand je viens de tirer pour le fermer, ça tend l'élastique. Donc dès que je lâche, l'élastique revient. Donc ça, c'est normal. Mais comme j'expliquais, il fallait un long élastique. Parce qu'un élastique ne peut pas passer de ça de longueur à ça. Bam ! C'est impossible. Donc en fait, l'élastique, il fait ça. On le voit ici. Il remonte derrière, dans un petit tube blanc, tout le long ici. Et en fait, l'élastique, voilà, il y a un nœud ici. Et du coup, il fait tout ça. Il passe dans la gouttière. Il faut savoir que c'est ça, le bricolage aussi. Tu as une idée en tête, tu veux la réaliser. Il faut essayer de trouver des choses qui ressemblent. Moi, j'avais besoin, par exemple, d'un tube creux. J'ai utilisé un tube creux. J'avais besoin de faire une triangle. Au début, j'ai essayé d'utiliser des cintres. Ce n'était pas assez rigide. Des fois, il faut détourner les choses pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. Et donc, quand on tire sur l'élastique, ça tire sur toute cette longueur en fait. Voilà, c'est vraiment super facile à ouvrir et à fermer. En bas, on a le même système. On a un élastique qui passe dans les anneaux. Qui passe dans le petit conduit blanc qui est ici. Qui fait tout le long là. Sur le côté ici, je vais mettre deux crochets. Et du coup, j'aurais juste à venir mettre les deux fentes. Clac, ici. Le rideau, si je veux le laver, c'est très simple. J'enlève le scratch ici, tout le long. J'enlève la triangle. Voilà. Et j'enlève l'élastique grâce à ce système que je me suis fait là. Là, j'ai la boucle de l'élastique. Je peux la mettre comme ça. Et dès que je veux laver le rideau, je l'enlève. Donc voilà, j'imagine que vous avez compris le système. Le plus long, c'est le prototypage. C'est faire les essais. C'est trouver les bonnes dimensions. C'est trouver la bonne tension de l'élastique. C'est trouver, voilà, tout ça. C'est vraiment du détail. Ah oui, le plus long, c'est aussi enfiler le fil dans l'aiguille. Ça, c'est un combat à chaque fois. Donc le plus long, c'est le prototypage. Maintenant que je sais quel système je vais utiliser, que je vais mettre une triangle en haut, etc., que je vais mettre des anneaux en bas, en haut, etc., etc., j'ai juste à reproduire le même schéma pour chaque fenêtre. Pour ces fenêtres-là, ça va être un peu différent parce qu'il y a cette poignée-là. Donc là, je vais mettre un petit timelapse. Et à la fin, je vous montre le résultat final. Le seul point négatif que je vois, quand le rideau est fermé, l'élastique, il sera à la chaleur, donc entre la vitre et le rideau, et il sera en plein cagnard. Donc je pense que l'élastique va s'user. prématurément. S'il faut le changer tous les deux ans, c'est pas très grave, mais s'il faut le changer tous les mois, c'est un peu relou. De toute façon, même si l'élastique casse, le rideau, il est toujours fonctionnel. Je verrai bien. Si vous voulez avoir un retour d'expérience, il faut s'abonner, regardez même quand je tire le rideau, ce qui est marqué sur le rideau. Ça, c'est pas... Il y a bien une raison. Voilà. Allez, c'est parti. Petit timelapse. Souhaitez-moi bonne chance. Mettez-moi un petit pouce bleu, parce que là, je peux vous dire que je vais en avoir besoin. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Messieurs, dames, toute l'équipe a le plaisir de vous présenter une voiture avec des rideaux. Ouais. J'ai tous les rideaux et je suis trop content parce que le système que j'avais en tête fonctionne. Il fonctionne. Ça, c'est génial. Je vous montre ça tout de suite. Voici un exemple de rideau. Voilà. Le rideau est ouvert. Je fais ça. Et le rideau est fermé. Franchement, c'est impeccable parce qu'il est tendu. Le jour ne passe pas, sauf un petit peu en haut. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est impossible de voir. Et je fais ça. Rideau ouvert. Ça marche impeccable. Pareil pour ici. Là, c'est un tout petit rideau, mais bon, c'est pareil. Il y a un même principe. Voilà. Rideau fermé. Rideau ouvert. L'important, c'est l'intérieur. Là, j'ai récupéré des pièces de Scrabble. Dites-moi où est-ce que je pourrais les mettre, ça ? Ça serait peut-être joli ici. Je ne sais pas. C'est une petite signature. Ce rideau-là, il était un petit peu particulier parce qu'il y a ce poignet-là. En fait, ce n'est pas si compliqué. Il y a les deux crochets. Là, je mets ça comme ça. Voilà. C'est vraiment nickel. C'est vraiment super propre. C'est tendu. Il n'y a pas de pli. C'est très beau. Et pour l'enlever, pareil. Voilà. En bas, il n'y a pas l'élastique. Mais je vais le mettre. Donc oui, je n'ai pas terminé à 100%. Je ne peux pas le dire. Comment j'ai réalisé les accroches ? Parce que c'est la question qui manquait. Comment j'ai réalisé les accroches ? J'ai utilisé des petits crochets. Des petits crochets qui servent pour la salle de bain, normalement, à accrocher des serviettes, des torchons, enfin, ce qu'on veut. Et je les ai détournés. Voilà. Je les ai fixés sur le rideau en faisant des petits crochets comme ça. Et ils viennent se mettre ici. Tac. En fait. Ils viennent se mettre là. Voilà. Et du coup, pour l'ouvrir, je fais juste ça. Voilà. Celui-là, je l'ai laissé fermé parce que c'est pareil, je ne l'ai pas terminé. En gros, il n'y a pas l'élastique. Donc, je vous montre comment ça fonctionne sans élastique. Il y a une autre angle. Là, il faudrait mettre une petite sangle. Je vais le terminer. Quand tout est fermé, on se sent dans une petite cabane. Et puis, on se sent surtout dans une vraie intimité. Je sais que personne ne pourra venir m'espionner comme ça. Et je sais aussi que le matin, quand je vais me réveiller, je ne vais pas voir le soleil qui va arriver comme ça et qui va me brûler le visage dès 7h du matin. Je suis super content. Franchement, je ne pensais pas que ça serait aussi abouti. Donc là, si je veux ouvrir les rideaux... Et voilà ! Le matin, ça prend deux secondes. En gros, le matin, tu viens de te lever, tu fais ça. Trop bien le réveil ! J'adore ! J'adore ! Abonnez-vous ! Le grand rideau qui est devant, on le fabriquera dans une prochaine vidéo. Il va être un petit peu différent. Il va être un petit peu particulier parce qu'il faut que ça couvre le pare-brise et les vides des portières. Donc, si vous voulez voir comment ça se passe, abonnez-vous. Évidemment, c'est toujours la M-Rangen. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à partager vos idées. Si vous en avez d'autres pour les rideaux, marquez-les dans les commentaires. Donc, comme vous le savez, je fais une petite pause. Je vais en Haute-Savoie faire du parapente. Donc, vous aurez très probablement une vidéo parapente. Je vais travailler sur mon livre. En ce qui vous concerne, portez-vous bien. Commandez un livre. A la prochaine. Ciao !